Je me suis levé à 4h30. Il faisait noir et froid. Normalement, l'hiver, je me lève à 7h. Puis, je sors dans la cour avec Paula pour donner à manger aux animaux. Nous nettoyons leurs abris, rangeons les fumiers, puis nous rentrons pour le petit déjeuner, assis à la table de la cuisine, l'une face à l'autre. Et nous parlons, nous parlons. C'est un des moments les plus beaux de toute la journée. À 5h est arrivé Sandokan. J'ai chargé les valises sur la fourgonnette, j'ai pris le volant. Sandokan et Paula sont montés en cabine et nous sommes partis. C'est beau de traverser la campagne et les villages quand ils sont encore endormis. On traverse des lieux qu'on connaît bien, on les regarde, mais c'est un autre regard. Ça ressemble à un regard étranger, comme si on voyait les choses pour la première fois. Le ciel est plein d'étoiles. Sur l'autoroute, il y a beaucoup de camions. Nous traversons Milan. L'aube arrive juste avant la Suisse, puis du CERN, Bâle, et voilà la France. Je connais cette route. Depuis 2005, Paul et moi, nous allons souvent jouer nos spectacles Chanel, à Calais. Paula ne conduit pas, elle roule trop doucement. Si on la fait conduire, on n'arrivera jamais. Sandokan a mal à l'épaule droite, donc c'est à moi de conduire durant tout le voyage. Je préfère comme ça. J'aime conduire sur les autoroutes françaises. Il y a tellement d'espace que j'ai l'impression de voler dans le ciel. Champagne, Picardie, un peu de pluie. Nord, la nuit tombe. Je sors de l'autoroute à Lens. Comme des ombres dans le noir, des tours à enfer et des montagnes avancent vers moi. Elles me font peur. Ce n'est pas le nord que je connais. Le nord de la Manche, des ferries et des cabanes blanches sur la plage de Calais. 12 janvier 2016, à 19h30, je m'arrête face à la base 11-19, après 1200 kilomètres et 14 heures de voyage. Nous sommes arrivés. de la France. Musique Musique Où je suis ? Est-ce que je suis vraiment arrivé ? J'ai l'impression qu'on ne s'arrête jamais, qu'on continue à bouger sans cesse, qu'en fin de compte, c'est ça le merveilleux voyage que nous appelons vie. C'est que durant ce voyage, on a l'illusion de temps en temps d'arriver quelque part, de pouvoir donc s'arrêter, respirer, reposer. Je suis arrivé dans ce nord-minier, peuplé des géants fantastiques, des géants faits de fer, de schiste, des rêves, pour jouer à un spectacle où je raconte un morceau de ma vie. Une histoire d'il y a très longtemps, de quand j'avais 17 ans. Un morceau de ma vie que j'ai vécu pas loin d'ici, dans un village de la Normandie. L'été 1978. Moi, étranger, venu de l'Italie, pour rencontrer une jeune fille française, mais d'origine espagnole. Comme tout est vrai dans cette histoire, oui, je dois l'expliquer à la fin, c'est-à-dire, je n'ai pas inventé cet écrivain qui s'appelle Albert Camus, il existe vraiment un écrivain. Je ne l'ai pas créé pour tout ce cas. Mais les livres, on pourrait penser, on pourrait dire que nous avons inventé ces livres pour raconter une histoire. Non, vraiment, les livres ont été écrits, imprimés. En effet, ce qui est important pour nous, c'est cette ambiance qui se crée autour d'une table, et ce qui nous intéresse, c'est un peu nous échanger des histoires des vies. Et les rencontres que nous ferons, les conversations, et peut-être, si quelqu'un nous invitera chez lui, pour un échange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes chez nous, et vous mangez notre couscous, si vous avez envie de nous inviter, nous arriverons avec la caméra. On a envie de récolter des histoires des vies autour d'une table. La fin du spectacle, je ne veux pas vous déranger, évidemment, et ce n'est pas obligatoire. Mais souvent, dans nos spectacles, je demande si quelqu'un a envie de dire à moi, Maurizio, Paolo, Stéphano, et aux autres aussi, où est-ce qu'il habite. Comment il s'appelle ? J'appelle ça papier d'identité. Je suis née à Montière, pauvre et fière. C'est la délise. Voilà, j'habite à Erlie, un petit village, pas très loin d'ici. Il y a des profs de théâtre. Alors, tu viens de dire ça. Mais je viens de Bretagne. Je suis une peine, ce qu'on appelle une peine sardine. Je viens de Douarnenez, c'est la capitale de la sardine. On a peine ? Paine sardine, c'est les têtes de sardines. Comme le peine, c'est une petite tête. Peine, c'est tête. Alors, j'ai fait ma dernière année d'études en Irlande du Nord. De là, j'ai rencontré mon copain qui était allemand. Mon copain est parti étudier au Canada, au Québec, aussi pour le français. Puis après, on s'est séparés, puis je suis restée. Et tu parles plusieurs langues, alors. Ouais, je parlais plusieurs langues, après, il faut pratiquer. L'italien ? J'ai commencé à l'apprendre en Irlande du Nord, je trouvais ça génial. En Irlande, tu parles l'italien ? Et moi, je suis née à Roubaix. Voilà. Dites-le. Alors, mon père, il était algérien, ma mère, elle était polonaise, et je me suis mariée avec un italien. On a quoi, on a ? Marseille est ta ville d'origine ? Non, je suis Lorraine d'origine. Donc, d'un autre bassin minier, du bassin du Peyot. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait partir de Lorraine ? L'amour. Je m'appelle Adjila, j'ai 49 ans. Je suis donc née en France, avec des origines algériennes. Je suis travailleuse sociale. Sinon, j'ai apprécié... Où tu es allée en France ? Ah, oui. À Ceclat. Pardon, à Carva. Pourquoi tes parents sont venus ici ? Ben, pour la... C'est le jeu ? Tout simplement, non, non. Ben, c'était le temps de la guerre, tout ça. Et papa étant le seul fils unique, il était jeune marié, on va dire, il avait à peine 18 ans. Donc, il est venu s'installer ici pour faire, justement, pour faire venir ma maman, qui était également, on n'a pas sur place, puis vivre assez. Il a trouvé un travail ici ? Ben, il est mineur, donc, oui, il a fait... Forcément, c'était ce qu'on lui avait proposé, donc, n'ayant pas de... L'étant analphabète, forcément, on lui a donné ce qui s'était présenté, il a accepté. Donc, c'était un travail difficile. Je m'appelle Michelle, je suis née 10 ans avant vous. Je suis à la retraite, j'étais enseignante et je pratique beaucoup de sport. Ma passion, c'est la course à pied. Et je suis née en Pologne. Pologne ? Oui, voilà. Tu es née en Pologne ? Oui, 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 j'ai vécu jusqu'à 24 ans là-bas. Et tu es venue ici ? À 24 ans. Pour cette migration des villes ? Non, 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 très personnellement. C'est par le mariage, voilà. Ah, c'est bon. C'est une question d'amour. Voilà. Je demande aux gens s'ils aiment la table, s'ils aiment manger, boire et boire. Tu aimes beaucoup ? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, par exemple. Oui, moi je préfère manger et boire que faire la cuisine. D'accord, tu préfères être passif, disons. Manger et boire, c'est vrai. Non, non, je suis un très bon client. Je suis un très bon client, oui. Pizzaiolo, tu fais les pizzas, parce que tu es d'origine italienne. Non. Mais tu aimes les pizzas. Ah, bah oui, bien sûr. Ecoute, donc tu fais ta ta ta, tu sais faire ça ? Oui. Mais c'est vrai ? Il va vous en faire vendredi. Oh, magnifique. Tu es née en Algérie ? Oui, née et grandit là-bas. Tu es partie très jeune de l'Algérie ? Non, ça fait que je suis ici presque, je fréquente mes 4 ans. Et ça a été alors l'amour pour toi aussi ? L'amour aveugle. Il t'a fait partir. Qu'est-ce qui t'a fait partir ? Pourquoi aveugle ? Oui, c'est l'amour aveugle. Pourquoi aveugle ? Pas aveugle, mais pas vraiment un vrai amour, mais c'était une connaissance. Et c'était, bien sûr, c'est que nous, toutes les femmes veulent fondre un foyer, bien sûr. Une petite famille. C'était mon instinct. Les changements ont été comment ? Eh bien, je suis venue le 21 octobre 2012, en plein hiver. Ça caille. Non, pendant octobre. La pasta à la carbonate. Et puis c'est la mer aussi, c'est la préparée ou... Oui. Alors donne la recette à tout le monde. Il n'y a pas de crème fraîche. Une bonne carbonara. Pas crème fraîche. Donc il n'y a pas de crème fraîche. Mais normalement tu la mets. Oui, normalement, oui, logiquement. Parce que c'est une carbonara du nord de la France. Et pas d'oignons aussi. Mais moi j'en mets. Oignons, lardons, champignons. Combien d'Italiens sont arrivés jusqu'ici pour tomber dans les trous d'une mine, pour habiter une maison construite exprès pour eux, pour bâtir des montagnes nommées Théry, pour parler une langue inconnue, pour fuir de la misère d'une vie vécue en plein soleil au bord de la mer, sans un bout de pain à mettre sous les dents, mais toujours dans l'espoir de retourner un jour chez eux. Ulysse qui rêve d'Ithaque. Ulysse polonais, italien, magrabin, français, qui traverse les guerres, la grande d'abord, puis la deuxième, celle des libérations, et après les mines, la fermeture des mines, les rails arrachés, abandonnés, le chômage, mais qui est toujours prêt au retour, à rencontrer à nouveau sa femme, son fils, à retrouver son père, sa maison, sa langue, ses racines, son pays perdu. Ici, sous ce ciel immense, je me sens frère parmi les frères d'un peuple qui habite une planète que j'appelle Terre. Une planète dont la beauté est reconnue d'un univers entier. Et vous êtes ici pour cette maison seulement? Ou pour... Ah non, pour tout, il y en a 198 de la maison. 198? Oui. À renouveler? Oui. Quand même, tu aimes vivre autour de la table? C'est pas mal mangé? Ah bah oui. Oui. Bon, alors... On aime bien manger aussi. Comme je viens de l'Italie et je ne connais pas toute la cuisine, est-ce que tu as un plat préféré? Quel est ton plat préféré? Je préfère la carbonade. La carbonade? Vous êtes locataire, c'est la cité des cheminots? Des cheminots, oui. Et vous êtes un cheminot? Oui, c'est un cheminot. Je suis à la retraite. À la retraite. Oui. Et vous êtes rentré à la SNCF quand? En 72, je crois. 72. Vous êtes né ici, dans le nord de la France? Oui, je suis né à Indéboumont. Et origine française? Française aussi, oui. Pas d'Italien dans vos... Non, non, non. Pas d'Italien. Donc vous êtes ch'ti? Ch'ti, oui. Tu fais la cuisine? Oui. Tu aimes manger? Oui. Les deux? Les deux. Je commence par ton plat préféré. Oh, j'en ai plusieurs plats préférés. Je passerai des lasagnes. Ah, des lasagnes. Des lasagnes, oui. Tu as des origines italiennes? Non. Mais c'est... Mais dans la famille, on aime beaucoup tout ce qui est à base de pâtes. Ah, d'accord, vous aimez les pâtes. Même sans origines italiennes? Sans origines italiennes, oui. Parce que tu es nord, nord? Pas de Calais. Pas de Calais? Pas de Calais. Quel est ton plat que tu sais bien faire? Je sais bien faire, je sais pas, le couscous. C'est vrai? Oui. Tu aimes manger? Ah, on aime manger bon, oui, c'est normal. Est-ce que je préfère manger? Oui. Ah, on aime bien les frites, par ici. Les frites? Voilà, bah, oui. Tu connais bien cette cité des chemis? Ah, oui, 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 très bien, très bien. C'est difficile à repérer les... Ben, quand on connaît pas, c'est vrai que c'est pas évident. Ah. Ça, c'est sûr que c'est pas évident du tout. Et donc, tu connais aussi un peu les gens qui habitent? Ah, oui, ben, je suis bien obligée, parce que parfois, les gens me donnent encore du courrier, me donnent un colis à envoyer, me demandent de retirer de l'argent, ça marche encore comme ça. C'est encore les anciens, tout ça. Et puis après, on voit qu'il y a une dame qui veut pas se déplacer, on peut pas lui dire, ben, allez à la poste, parce que c'est vachement loin par rapport à son secteur où elle habite. Donc, on leur rend service encore. C'est du bénévole, mais c'est par plaisir de leur rendre service, c'est tout à fait normal. Donc, tu aimes ton travail? Ah, ben, oui, ben, heureusement. Tu as toujours habité ici, ou tu viens de... Moi, je suis toujours du Nord-Pas-de-Calais, sinon j'étais native de Liévin. Liévin, donc... C'était plus près, hein, c'était vachement plus près, hein. Oui, oui, mes parents, ils habitent encore à Liévin, mais moi, j'ai fait bâtir, voilà. Moi, j'ai connu un petit peu la mentalité des mines, hein, parce que j'habitais dans les maisons des mines au tout début. Et puis après, mes parents ont acheté une maison, et puis après, ben, nous, c'est pareil, on a fait construire. D'accord. Les salles de fête sont la mémoire d'un temps sans télé, sans ordinateur, un temps sans téléphone ni portable. Au début du XXe siècle, dans ma région en Italie, qui s'appelle Emilia-Romagna, les coopératives de journaliers, de salariés agricoles et de maçons ont bâti de leur propre main, comme bénévoles, sans être payés, des énormes maisons du peuple, « case del popolo », presque dans chaque village. Après le travail, ils se retrouvaient sur le chantier et recommençaient à travailler, mais cette fois, ce n'était pas pour un patron, mais pour eux-mêmes, pour créer une maison où se rencontrer, avoir des services médicaux, boire un coup, danser, écouter la musique ou voir du théâtre, tous ensemble. Paul est né à la campagne, dans une famille de paysans métaillés. Son grand-père était parmi ces gens qui ont bâti la maison du peuple du petit village de Anzola de l'Emilia, à 15 kilomètres de la ville de Bologne. Son grand-père s'appelait Adolfo. Très âgé, quand il ne voyait presque plus, demandait à Paul de lui lire le journal, l'Unita. Tous les matins, elle lisait des nouvelles de guerres, des massacres, d'injustices. À la fin de la lecture, son grand-père lui disait qu'un jour, ces choses ne se produiraient plus, que les hommes deviendraient égaux, que le monde pourrait vivre en paix. « Pour travailler la terre, » disait-il, « pour chanter et danser, car ce sont les plus belles choses au monde. » « Quand tu seras grande, Paul, ce sera comme ça. » Puis, en 65, toute la famille de Paul a quitté le travail des champs et la campagne. Ils sont partis vivre dans un appartement. Son père est entré à l'usine, mais à l'usine, il n'a pas résisté. On ne peut pas enfermer un paysan dans une usine, donc il est devenu maçon. Il est resté durant toute sa vie. Son oncle, par contre, a eu la chance d'entrer à la Sencef italienne pour travailler sur les rails. Travailler en plein air. Il a résisté et il est devenu cheminot. Aujourd'hui, quand je rentre dans une salle de fête ou dans une maison du peuple, vide et sombre, je vois tous ces visages, visages des paysans, des cheminots et des maçons, d'hommes et des femmes, qui ne sont plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 rentre voir ta maman ta maman qu'est ce qu'elle prépare à manger pour toi ça je veux pas te dire parce que tellement il me tout 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 qu'est ce que vous imaginez qu'est ce que j'imagine que tout mais écoute le cirque dont vous faites partie c'est de votre famille oui que c'est un petit cirque familial on est une dizaine à travailler dedans d'accord c'est que moi mon petit frère ma femme mes parents de tous les âges de tous les âges les petits bébés et aux plus vieux voilà c'est ça et donc votre famille c'est une famille de cirque à cirque depuis des générations et qui est ce qui fait vous avez aussi des des gymnastiques dans les cirques oui c'est plutôt les dames qui font ça pas d'accord mais toi qu'est ce que moi je suis plus je fais le clown et je m'occupe des animaux mais écoutez bon appétit oui bon appétit à vous aussi je peux vous demander quel est votre plat préféré c'est vrai et la sémoule tu l'as fait à la vapeur donc c'est mieux après je suis d'origine polonaise donc je fais des kluski aussi ça c'est différent mais tu fais beaucoup de cuisine voilà voilà ça fait plaisir d'accord origine polonaise donc si j'ai bien compris ici c'est les mines qui ont amené la famille un peu comme les italiens qui sont venus ici je pense à la même époque même quelle époque c'était pour 50 non avant avant juste après la guerre mais l'ardon je mets des jambon aussi oui non d'être jambon j'ai fait rossir un peu puis je mets de la crème fraîche voilà vous mettez la crème fraîche après je peux cuire les tagliatelle et puis je mets sur les tagliatelle je mets après mes lardons ma crème fraîche et on peut mettre un neuf dessus ou si on veut les arrières grands-parents qui sont venus de pologne ici donc ma grand-mère est en pologne elle est venue ici avec sa mère et après de là on est vécu ici enfin ils ont vécu ici tu as toujours habité dans les quartiers de cheminots non avant j'étais sur salomine mais tu sais tes arrières grands-parents et sont venus ici pour le travail pour chercher du travail et mais ils étaient dans le sncf ou dans les milles comme j'ai compris que ici c'était un peu un peu des deux en fait du côté de notre père c'était plus sncf et du côté de ma mère c'était plus les mines d'accord donc ouais ils ont fait un peu des deux il y avait un qui sortait le charbon et l'autre qui les faisait partir c'est ça on peut dire ça comme ça ouais de temps en temps ils m'ont raconté mais ils racontent pas tout il préfère des fois ils préfèrent pas quoi parce que voilà quoi ça ramène des souvenirs je comprends que ça peut aussi peut-être un peu leur faire mal parce que mon arrière grand-père que j'ai pas que j'ai pas du tout connu il a été à la mine et il a chopé une maladie des poumons à cause du charbon voilà à cause du charbon donc il est mort crachant du sang et tout voilà par rapport aux cultures d'origine disons comment manger les religions c'est un problème parce que j'ai souvent l'impression que c'est un problème les différences pour les gens plus âgés et pour les jeunes c'est plus normal voilà c'est en fait le problème c'est que moi je pense enfin mon point de vue c'est que les gens plus âgés ils vivaient tous ensemble mais en fait depuis qu'il y a des marocains des algériens qui viennent et tout depuis qu'il y a ça il y a plus d'embrouilles enfin de problèmes on va dire ouais c'est pour ça que les vieux maintenant ils ont peur par exemple dès qu'ils croisent quelqu'un de dire bonjour parce qu'ils ont peur d'être agressé ou même chez eux ils s'enferment tout le temps parce qu'ils ont peur mais après c'est parce qu'ils regardent aussi beaucoup la télé ils restent beaucoup chez eux ils regardent beaucoup la télé donc ils entendent beaucoup tout ce qu'on dit de mal oui c'est vrai pâte surimi et mayo pâte surimi et mayo je ne connais pas mayo c'est mayonnaise ah d'accord et surimi c'est comme du crabe c'est du crabe ah voilà pâte surimi et mayonnaise et mayonnaise c'est des petites coquillettes des petites coquillettes tout mélangé et tu aimais ça c'était ton plat préféré voilà c'était mon truc c'est bon on 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 Vous avez Farbu, Dakar de France, vous voyez où vous êtes, les personnes qui sont autour de la table vous ont mis un petit mot, et le menu. Beaucoup de polonais, d'italiens, portugais, maghrébins, mais dans les mines c'est beaucoup les polonais et italiennes, parce que les voisins de nos parents, les voisins de nos parents qui sont d'origine italienne, c'est arrivé pour que le papa aille travailler à la mine. Avions, cheminots et mineurs ne se mélangeaient pas beaucoup, c'est vrai ? Il y a les cités des mineurs, il y a les cités des cheminots, ça c'est vrai. Donc je ne pense pas que ce soit une question de racisme, mais on vit chacun dans son milieu. Voilà, je ne pense pas que ce soit une question, bon c'est vrai que les cheminots, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, mais c'est vrai que les cheminots avaient peut-être un niveau intellectuel supérieur aux mineurs, mais bon, ça n'empêche pas que tout le monde peut cohabiter quand même. Ah oui, ça c'est une fierté, je pense, pour quelqu'un qui était issu de famille de mineurs, de passer au lieu de cheminot. Nos deux grands-pères étaient mineurs de fond. Mon père, donc son père était mineur, lui, il a fait tout ce qu'il a pu pour ne pas aller à la mine, il ne voulait pas y aller. Et de toute façon, déjà sa mère, notre grand-mère avait dit, bon, notre père était fils unique, elle ne voulait pas qu'il aille à la mine, parce qu'elle savait très bien ce que c'était que les conditions de travail, en plus les risques qu'il pouvait y avoir, avec toutes les catastrophes qu'on a connues, avec les coups de grisou, donc c'est comme ça qu'il s'est orienté vers la SNCF. Bon, il a suivi l'école des apprentis, voilà, et puis, bon, il a commencé par conduire des trains, il était mécanicien. Il était chauffeur, donc il mettait le charbon à la peine. D'ailleurs, il avait des muscles, je ne vous le dis pas, hein. Mais tu as des souvenirs de la cité des cheminots ? Si on avait une petite librairie, juste derrière la salle où vous avez joué, là, voilà, c'était la librairie Asquin, c'était chez Mme Asquin. Ah, donc, pour l'anecdote, il y avait cette dame qui s'appelait Mme Asquin, et une fois aux informations, on a annoncé comme une catastrophe naturelle, il y avait de l'eau partout en Madagascar, il n'y avait plus beaucoup, donc les gens inondaient, donc il fallait venir en aide à ces personnes. Et donc, ma soeur est rentrée de l'école à la maison en disant à mes parents, il faut vite aider Mme Asquin parce qu'elle a de l'eau dans sa cave. Madagascar, c'était l'aimé de Mme Asquin. Et donc, mes parents me disaient, attends, qu'est-ce qu'on va les donner de l'argent pour Mme Asquin ? Il a eu l'air en même temps qu'il paie, Mme Asquin, et Ruyal. Ton travail, c'est comme on dit éducateur, c'est pas ça. Moi, c'est animateur. Ah, animateur. C'est animateur de groupe, en fait, et on travaille au même endroit, donc dans un foyer pour personnes handicapées. C'est ça. Et donc, moi, mon métier, c'est de rendre accessible la culture aux personnes handicapées. Ça passe par la pratique et aller voir des concerts, des spectacles, de la musique, du cirque, du théâtre. C'est pas une technique trop, hein ? Avant de travailler avec les handicapés, je travaillais dans un EHPAD, enfin, maison de retraite. D'accord. Voilà, avec des personnages âgés. C'était le début. Voilà, et pareil, on faisait du théâtre, du cirque, de la musique, du cinéma, on a fait aussi. Il y avait, donc, c'était une maison de retraite qui faisait partie d'un groupe, et ils avaient en tout une vingtaine de maisons de retraite partout en France. Super, merci. Et pour dynamiser un peu tout ça, ils ont fait un concours entre toutes les maisons de retraite et d'animation. Du coup, on a eu l'idée de faire un film en mettant tout ça à l'intérieur. Ah oui ! On a fait un film d'une vingtaine de minutes. Et on a gagné le concours. On est arrivé les premiers. Et du coup, le directeur du groupe nous a proposé que le film, plutôt qu'il reste intramuros, enfin, chez nous, de le diffuser un peu plus et de l'inscrire à un concours qui s'appelait le trophée grand âge. Et là, c'était un truc national, avec toutes les maisons de retraite de France. Et on a passé l'audition, on était allé à Paris, et on a été sélectionnés. On n'a pas gagné, mais on a été reçus par la ministre Rosine Bachelot à l'époque, au Casino de Paris. Et donc, des personnes qui avaient 85, 90 ans, qui n'avaient jamais été à Paris, qui n'attendaient plus rien de la vie, se retrouvées sur la scène du Casino de Paris pour présenter leur film. Et ça, c'était chouette, quand même. Delicieux. Magnifique. Pommes de terre, des lardons, du bacon, du salami. Du salami, tout ça, plein de choses. De la dame, tout ça, tout ce qu'on peut faire cure, on met tout dessus, on mange tout. Alors, c'est les moules frites. Et le deuxième plat, c'est des spaghettis avec des pourpettes que fait mon grand-père. Donc, il les fabrique. Il a un secret, il ne l'a toujours pas dit. Ça vient de Sicile. Il est sicilien. Je n'ai pas dit ce matin, il m'a raconté son rêve. En fait, il était avec sa copine. Non, je vais raconter moi-même. Donc, en fait, j'ai rêvé que j'avais un enfant avec ma copine, c'est tout. Et du coup, je devenais papa, j'étais très heureux, forcément. Et puis, c'est tout. C'était comment cet enfant ? En fait, ce qui est bizarre, c'est que je le rencontrais, genre il avait deux ans seulement. C'est aussi bizarre. Comment s'appelle ta copine ? Moi, je voudrais travailler dans l'éducation, que ce soit prof d'EPS ou des écoles. D'accord. Et si ça ne marche pas, si tu n'as pas de place ? Je vais peut-être passer le concours de police. Moi, j'aimerais devenir important. Je ne sais pas dans quel domaine, mais servir à quelque chose. Moi, j'aimerais bien être chanteuse. J'aurais aimé, mais je ne sais pas chanter. Moi, j'aimerais bien avoir un métier dans le foot. Je voudrais devenir professeur des écoles. Moi, je travaille dans la police. Alors, moi, je voudrais être professeur d'EPS dans un collège. Moi, j'aimerais travailler dans l'ergonomie. Dans l'ergonomie. Moi aussi, j'aimerais bien faire preuve des écoles. Mais si ce n'est pas possible, j'essaierais de faire coach dans une salle de sport. Moi, j'aurais voulu être thanatopractrice. Mais... Tu connais. C'est... Les morts. Je pense que c'est présent. Oui, c'est ça. C'est embaumer les morts. C'est embaumer les morts. Non, enfin, j'ai de la compassion pour les gens qui décèdent, enfin, leurs proches, tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'affecte au point de me rendre triste ou de me répugner ou quoi que ce soit. Bravi. Grazie. Vi faccio un applaudio. Sous-titrage Société Radio-Canada La je n'ai pas fait. Un gâteau polonais. Qui a un nom polonais alors? Bien sûr. Qui est? Une babka. Mon nom? Non. Ah non. Les gâteaux. Ah, babka. Babka. Babka qui veut dire grand-mère en fait. Donc les origines sont de ta côté et ton nom polonais. Oui. Donc la famille, tu me disais, arrivait pour les milles. Oui, encore comme je dis, mes deux grands-mères, elles sont nées en Allemagne en plus. C'est vrai? Il y a eu de l'immigration polonaise en Allemagne, dans la Roure. Ils ont travaillé dans le charbon aussi. Mais en fait, je crois qu'ils sont retournés en Pologne parce que mes grands-pères sont nés en Pologne. Il y a un qui est né dans le sud de la Pologne et l'autre, il est né du côté de la Biélorussie. Mon père est né et ma mère sont nés en France. Son père, c'est assez marrant parce que son père, donc, il est né en 1924 du côté de Strasbourg, enfin à Gnaud. Il a émigré à Paris, il avait une vingtaine d'années, même pas à 16 ans. Il avait 16 ans. Après, donc, il a vécu en France. Bon, il est allé voir sa soeur qui habite en Alsace. Et il a rencontré des copains d'enfance en Alsace. Quand il a parlé alsacien, ils lui ont dit qu'il parlait... Il y a une expression d'alsacien, je ne peux pas traduire ça en français. Tu parles comme un nadeau. Vous vous êtes rencontrés. Peut-être que vous êtes un peu amoureux. Un peu. Un peu, ouais. Coup de foudre. Un coup de foudre, vraiment. Moi, je pense. Un poco, c'est ça. Un poco. Donc, en 75, vous vous êtes mariés. Et on est partis à Wotrelo, à la frontière de Belgique. Voilà. Mais tes parents avaient encore le café. Ils avaient déjà... Ils ont fait la jonction. Ils ont arrêté le café. Quand on est partis. Et ils sont arrivés ici. Quand on s'est mariés. Ils s'est mariés en juillet et ils ont fini la fin de 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 la fin. Ils se mélangent. Ils ont fait une nouvelle famille dans un endroit qui reste encore un endroit, quand vous vous êtes mariés. les mines étaient encore en activité les mines et la SNCF les chemins de fer c'était étroitement lié puisque les mines avaient besoin de réseaux ferrés pour transporter le charbon donc ils étaient complémentaires donc forcément ça a fermé le réseau ferroviaire ici industriel il a disparu donc c'était en fait moi j'ai connu ça dans les mines il y avait des coopératives donc chaque puits comme je disais tout à l'heure on appelait ça une fosse elle avait un numéro donc c'était un quartier qui portait le numéro de la fosse fosse 4, fosse 5, fosse 3 moi je suis de la fosse 3 un peu comme les camps de concentration c'était un peu de la concentration c'était un camp de concentration ils avaient le travail c'était des fourmis, des zolas germinales ils allaient travailler ils revenaient, ils avaient tout sur place il y avait un commerce qui vendait, ils faisaient du crédit il y avait des bistrots, ils allaient boire c'était un monde fermé mais dans les mines, mais pas ici ici, c'était la même chose et donc pendant ces 10 autres années tes parents continuaient le travail ici et vous faisiez un métier j'imagine, vous travaillez ou pas ? moi je ne travaille pas c'est comme ça que j'ai repris le commerce je ne travaille pas et toi ? j'étais comme elle je ne travaillais pas j'étais fonctionnaire je plaisante si le travail était bien obligé pour se subvenir aux besoins de la famille tu devais le... ben oui c'est comme ça les hommes as-tu joué la musique ? non, non, non je serais mort déjà depuis longtemps si il y avait du joueur tu faisais l'artiste plasticien ? même pas, même pas non, non, c'est resté j'ai toujours fait un peu du bricolé mais là un peu plus sérieusement depuis certaines années tu avais fait tes études ? oui, je n'ai pas poursuivi mes études c'est les études qui m'ont poursuivi qui m'ont couru après jusqu'à quel âge ils t'ont couru après ? alors là, moi j'ai juste mon bac d'accord mon bac que j'ai eu trois fois je l'ai passé j'ai eu la troisième fois mais du premier coup la troisième fois c'est comme un permis c'est un peu la même chose non mais j'étais tu étais un garçon difficile rébelle, un peu rébelle tout à fait ce que c'est sur les nôtres c'est ça que tu as aimé ? ah ben oui mon père n'est pas tellement d'ailleurs ah oui j'avais des cheveux longs tu les vois c'était un vieil alsacien mais c'est notre génération mais après je fais des cheveux un costume oh les cheveux longs alléluia alléluia ah ouais mais après après qu'on s'est marié après avec le temps ben je me suis j'ai remis j'ai porté une cravate longtemps mais tu connais la différence entre une cravate et une vache et une queue d'une vache non ça je ne le connais pas c'est la même chose derrière il y a toujours un trou du cul il y a quelque chose de paradoxal c'est que tout le monde dit que j'étais un rebelle c'est vrai enfin ouais mais je n'ai jamais fait de prison ça n'est qu'il y a quelque chose non mais j'ai passé un concours que j'ai eu du premier coup chez inspecteur de police j'ai fait donc 30 presque 30 ans comme inspecteur de police c'est vrai c'est vrai c'est vrai vraiment non mais je vais le prouver ah oui je raconte toi d'ici il faut être sûr il a une histoire qu'elle ne dirait pas qu'elle a eu comme donc tu es un retraité de la police nationale depuis 14 ans il n'y a plus beaucoup de cheminots avant il y avait un là où ils ont construit plein de nouvelles maisons il y avait un un atelier de réparation de wagon d'accord c'était énorme hein il y avait un monde fou qui travaillait là à un moment on n'était que deux il y avait nous et le boucher le boucher qui est encore ouvert non toujours le boucher et le coup du tabac c'était le le coup de grâce moi il y avait un client ici il habitait à 15 mètres d'ici je le voyais tous les jours donc on arrivait en 90 jusqu'en 2003 il fumait il venait tous les jours il achetait son programme télévision peut-être des bricoles je ne sais plus mais tous les jours du jour au lendemain il y a eu l'augmentation je ne l'ai plus jamais vu on n'a pas cherché à partir on est resté ici les cambrioles là je t'ai dit moi je n'ai pas pris de fusil je n'ai pas passé mes nuits aux fenêtres le premier qui touche à mon comptoir je vais le tuer enfin n'importe quoi mais on est resté ici parce que finalement moi je suis ici je suis né je me sens bien ici même si le paysage change mais je ne suis pas naïf c'est la vie qui change il faut justement je n'essaie pas de me placer au niveau des gens qui pensent que la France elle est ce qu'elle est la France et elle ne doit pas bouger mais depuis quand elle est la France ? depuis les grottes de Lascaux ? depuis Henri IV, Louis XIV c'est quoi la France à partir de quand ? jusque quand ? c'est quoi ? ie Sous-titrage ST' 501 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 Si quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501